Les trois individus accusés d'outrage à un cadavre dans la troublante affaire du corps retrouvés déchiquetés à Québec étaient de retour en cours ce matin. Valérie, une accusation de meurtre au premier degré a été officiellement déposée contre un des suspects. C'est François Bouchard qui fait maintenant face à ce chef d'accusation meurtre au premier degré. C'est lui qui habite à Contrecoeur, pour qui la résidence a été passée au peigne fin par les enquêteurs la semaine dernière. Il est donc accusé d'avoir tué San Diego Gauna, ce musicien de 26 ans d'origine colombienne. Et on apprend qu'il aurait eu l'aide de ces deux autres personnes avec qui il avait été arrêté la semaine dernière, soit Cassandra Major, 30 ans, et Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, qui sont donc, quant à eux, visés par un nouveau chef de complicité après le fait. Il faut préciser que Lamontagne était le seul présent ce matin et il n'avait pas d'émotion particulière en cours. Trois personnes qui sont également accusées d'outrage à un cadavre. À ce niveau-là, ça n'a pas changé. C'est en lien, oui, avec cette sordide histoire dont on vous parle depuis plusieurs jours. Ça a débuté avec la découverte d'un corps déchiqueté du côté de Québec. On a ensuite appris que le crime avait plutôt été commis, mais à 270 kilomètres de là, à Contrecoeur. Donc, les gens qui ont finalement déplacé la dépouille à Québec et on se serait servi de l'équipement d'un émondeur pour déchiqueter cette victime-là. Et les trois accusés ont finalement été arrêtés vraiment rapidement à Kanawaki. Et j'ai parlé de tout cela il y a quelques minutes à peine avec M. Serge Beausoleil, qui connaît bien l'accusé Bouchard dans ce dossier-là, qui le connaît depuis une dizaine d'années. Et pour lui, c'est malheureusement l'exemple qui démontre à quel point quelqu'un qui a besoin d'aide, et il estime que c'était le cas de Bouchard, eh bien, c'est difficile de l'obtenir. On l'écoute. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup François. Je me considérais vraiment comme son père et je le considérais comme mon fils François. Puis je pensais vraiment pouvoir l'amener à un autre niveau. On était très, très près du but. Très près du but. OK, il s'en allait à probation. Il était tellement content, François. Il a fait tellement d'efforts. C'est pour ça qu'on est dans l'incompréhension. On était très, très près. J'ai pensé pendant longtemps qu'on allait le sauver. Alors, c'est un gros dossier. Il y a trois scènes dans cette histoire-là. L'enquête qui a débuté donc du côté de Québec. Et on nous dit que les procédures judiciaires, pour l'instant, vont se poursuivre ici même. Bref, le retour du trio est prévu au Palais de justice de Québec le 24 novembre prochain. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Bonne journée.